Tout commence donc comme un conte de fées, ici, à Newport, le 12 septembre 1953. Jackie était resplendissante et était là où elle est maître, c'est-à-dire en haut de l'affiche. Mademoiselle Bouvier devient ainsi Madame Kennedy. Cela faisait deux ans qu'elle attendait ce moment, deux ans depuis sa rencontre avec John, un véritable coup de foudre. Ce qui a séduit John, c'est le tempérament de Jackie, tout d'abord. Déjà à l'époque, ce n'est pas une Américaine tout à fait comme les autres. C'est une des premières Américaines indépendantes. Elle avait une décapotable, elle vit dans un appartement à Georgetown, pas avec ses parents. Elle a vécu en Europe, elle a fait ses études à Paris. Paris est l'une des villes préférées de Jackie Kennedy. John, lui, n'a jamais vraiment été convaincu par cette idée de mariage. C'est son père Joe Kennedy qui l'y a poussé. Il savait que son fils devait avoir une épouse pour conquérir la Maison Blanche. Mais c'est sur un autre terrain que Jackie va gagner ses galons d'épouse parfaite. John a la santé fragile et Jackie va vite lui devenir indispensable. Elle apprend après le mariage avec son mari qu'il est enfin atteint d'une maladie qui est très grave. C'est une dégénération du système nerveux. Tous les jours de sa vie, John F. Kennedy a souffert de son dos et d'autres effets secondes. Et surtout les effets secondes des médicaments qu'il prenait. Et un an à peine après leur mariage, John Fitzgerald Kennedy doit se rendre à New York pour subir une grave opération du dos. Il y a eu trois opérations de sa colonne vertébrale. Elle est à ses côtés. Elle est à ses côtés également pendant l'extrême onction. Trois fois, elle pourrait perdre son mari. Forcément, ça la rapproche de lui. Ça crée un lien très fort que rien ne brise. Et après cet épisode survenu en pleine campagne électorale, John se sent plus fort lorsque sa femme l'accompagne. Dès lors, il ne pourra plus se passer d'elle. De retour à Washington, Jackie est immédiatement intégrée dans la campagne de son mari pour l'élection présidentielle. Jackie était un aide-de-camp de premier ordre. Elle parle couramment quatre langues. Et grâce à cet atout, elle va aider John à conquérir de nombreuses communautés, notamment la communauté hispanique. Votre atout, Jackie est très télégénique. Et les Kennedy décident donc de la mettre en avant dans une émission entièrement dédiée à leur famille. An informal visit with the family of Senator John F. Kennedy. Don't you tell us, Jacqueline, a little about your experiences. We visited 184 communities, and I think slept in nearly every city in Massachusetts. And we must have shaken hands with nearly everyone in Massachusetts, too. Well, congratulations, Jackie. Ce jour-là, tout le monde s'en est rendu compte. Jackie a volé la vedette à son mari. Ce n'est donc plus un homme, mais un couple qui fait campagne. Désormais, la foule se déplace pour John, mais aussi et surtout pour Jackie. Une victoire à laquelle il associe immédiatement son épouse. À 43 ans, JFK est le plus jeune président jamais élu aux États-Unis. Jackie en a 31. À eux deux, ils forment le couple moderne et dynamique que l'Amérique attendait. Car dans ses nouveaux appartements rénovés, Jackie a bien l'intention de recevoir du monde. Et pas n'importe qui. Elle organise de grands banquets avec les plus grands artistes américains. On peut pratiquement dire que Jackie a inventé le rôle de ministre de la culture aux États-Unis. Quand elle est arrivée à la Maison Blanche avec son mari, ce poste n'existait pas. Elle était très férue d'opéra notamment, de danse. Et elle s'est dit qu'il y avait évidemment une obligation pour la Maison Blanche que de faire resplendir César au sein de la Maison Blanche et aux États-Unis de manière générale. Quelques semaines plus tard, le couple fête ses 10 ans de mariage devant les caméras, comme si tout allait pour le mieux. Rien ne doit venir troubler l'image idyllique que Jackie s'est donnée tant de mal à bâtir. Personne ne se doute alors qu'un autre drame plus terrible encore les attend, quelques mois plus tard. Novembre 1963. Le couple repart en campagne. John brigue un second mandat quasiment assuré. Et la première étape, c'est le Texas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. quand il a fait son chemin vers le train de marcher. Il semble que quelque chose a passé dans la motorkade route. Quelque, je répète, a passé dans la motorkade route. Il y a des gens qui sont sur la pêle. C'est un report de non confirmé que le président a été hit dans le head. Mais passé le drame et les cérémonies, Jackie va très vite prendre conscience de l'impact de l'événement. Et sa première réaction va être de défendre à tout prix la mémoire de son mari. Préserver son image, celle d'un mari modèle. Faire oublier les zones d'ombre et même, vous allez le voir, les gommer, tout simplement. John a eu de nombreuses liaisons à la Maison-Blanche. Récemment, on a même appris qu'il avait eu sa propre Monica Lewinsky. Le même genre d'histoire que le président Clinton avec une jeune stagiaire. Ils ont fait l'amour à la Maison-Blanche alors que Jackie n'était pas là. Jackie était obligée de fermer les yeux sur les liaisons de John. Elle n'avait pas le choix. Je pense que tant qu'il ne l'humiliait pas, elle était capable de le supporter. Pour l'instant, aucune de ces femmes n'avait inquiété Jackie. Mais avec Marilyn, c'est différent. Car la star va tout faire pour dévoiler sa liaison avec le président des États-Unis. La plus célèbre femme au monde minaudait et susurrait comme ça devant son mari, visiblement folle amoureuse de lui, le tout apparaissant bien sûr dans les médias du monde entier. Évidemment, c'était très humiliant. L'image du couple Kennedy vient d'être mise à mal. Et la pression médiatique est tellement forte que Jackie, pour la première fois de sa vie, décide de prendre la fuite. Il fallait qu'elle s'échappe avec toute cette pression sur sa vie privée. Elle avait besoin de s'échapper. Le 4 octobre 1963, elle s'envole pour l'Europe. Et c'est au cours de ce voyage qu'elle va rencontrer Aristote Onassis, l'autre homme qui va bouleverser sa vie. À ce moment-là, Onassis avait une liaison avec la sœur de Jackie. Et il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu n'invites pas ta sœur sur mon bateau, à bord du Christina, pour qu'elle récupère ? » À cette époque, Onassis est armateur et il a un contentieux avec les Kennedy. Il vient de payer plusieurs millions de dollars d'amende à la justice américaine pour une sombre histoire de réglementation maritime. La venue de Jackie est une occasion en or pour régler ses comptes. Onassis a saisi cette occasion car il savait que ça allait mettre très en colère les Kennedy. Imaginez la première dame des États-Unis avec Onassis sur la Méditerranée. Ça pourrait être une gêne immense pour le président, sa famille et en fait pour l'Amérique tout entière, si cela venait à se savoir. Elle est sur le bateau de Christina, elle est sur l'île de Scorpios, elle est complètement isolée des États-Unis. Les États-Unis se trouvent à des milliers de kilomètres de là, donc elle a une certaine intimité. Elle est sous le charme. Jackie avait du caractère, elle était déterminée à faire cette croisière pour punir John. Elle reste sans lui donner une nouvelle pendant plusieurs semaines, je crois qu'elle part deux ou trois semaines. Et là par contre c'est John qui lui demande de rentrer à la maison branche avant que les rumeurs qui sont déjà européennes viennent jusqu'au pays aux États-Unis. La vengeance de Jackie a fonctionné. John est jaloux et lui demande de ne plus jamais revoir Onassis. Jackie finit par pardonner l'affaire Marilyn et décide alors de rentrer aux États-Unis. Elle veut surtout sauver les apparences car la campagne pour les présidentielles vient de commencer. Et c'est seulement quelques jours après son retour de Grèce que Jackie et John se retrouvent à Dallas dans une limousine décapotable pour définitivement sceller leur destin commun. Comment vivre ou plutôt survivre à un tel drame ? Jackie Kennedy se retrouve seule, seule à devoir gérer cet héritage face aux médias. Un poids lourd, trop lourd peut-être, d'autant plus que le destin va s'acharner. Quinze jours après le décès de son mari, Jackie quitte la maison blanche. Elle part s'installer avec ses enfants dans cette maison du quartier de Georgetown. Elle vient chercher le calme, mais tous les projecteurs sont braqués sur elle. Dans son malheur, Jackie peut toujours compter sur le soutien du clan Kennedy et en particulier sur Bob, le frère cadet de John. Bien évidemment, dès la mort de John F. Kennedy, le frère Bobby l'a beaucoup aidé, très proche d'elle, très intime. Et je pense qu'il a été un tel soutien moral que ça a permis aussi à Jackie Kennedy de ne pas craquer. Il vient de remporter les primaires de Californie. Quelques secondes après son discours, Bobby Kennedy quitte la scène. C'est alors qu'un militant palestinien, caché dans la foule, sort un revolver. Il lui tire une balle en pleine tête. La malédiction a frappé une nouvelle fois les Kennedys. Bobby meurt le lendemain matin, à l'hôpital. Cinq ans après l'assassinat de JFK, Jackie ne le supporte pas. Elle avait beaucoup espéré que Robert devienne président. Et quand Robert est mort, ça a été vraiment un deuxième choc horrible pour elle. Elle était simplement accablée de douleur. Elle s'arrachait presque les cheveux. Elle ne pouvait pas croire qu'un deuxième frère Kennedy ait été assassiné. Après la disparition de Bobby, Jackie se retrouve seule, sans personne pour la protéger. Alors, elle se tourne rapidement vers celui qui la harcèle depuis des années, Aristote Onassis. Onassis s'est imposé comme étant la seule personne pouvant l'aider. Et pour cause, il n'y avait plus que lui. Donc elle a immédiatement accepté de l'épouser. Là, nous entrons dans une période trouble où l'intérêt, le profit, l'échange, à toi, à moi, qu'est-ce qu'elle apporte à Onassis, qu'est-ce qu'il lui apporte, joue. Ce qu'Onassis attendait d'une telle union, c'était évidemment la publicité. Il pensait devenir intouchable. Jackie, elle, a toujours été honnête avec lui. Elle lui a dit, n'attends pas de l'amour de ma part. Ce que je veux, c'est de la sécurité et de l'argent. Ce n'est pas forcément mesquin, ni laid, ni répréhensible. Mais enfin, ça ne s'appelle pas une histoire d'amour. Il faut être clair. Quatre mois après le décès de Bob Kennedy, Jackie devient Madame Onassis, un mariage en Grèce qui ne fait pas l'unanimité. Mais malheureusement, cette période de calme pour Jackie ne va pas durer. Et le monde entier s'en rend compte le 21 mai 1970, lorsqu'Aristote Onassis est photographié, ici, à Paris, en compagnie de la comptatrice Maria Callas. Pour l'anniversaire de la Callas, ils se rendent ensemble chez Maxims, de la manière la plus publique qui soit. Imaginez un anniversaire avec Onassis, la Callas et tous leurs amis, chez Maxims. C'était une façon de déclarer publiquement qu'ils étaient de nouveau ensemble. Toute la presse mondiale était là, évidemment. Quand elle découvre les photos dans la presse, la réaction de Jackie est immédiate. Elle a pris le premier avion. Elle est arrivée à Paris dans les 12 heures qui ont suivi et elle a insisté, insisté auprès d'Onassis pour refaire la même soirée et les mêmes photos avec elle à la place de la Callas. C'était drôle, bizarre et hilarant et c'est sa fureur qui lui a fait faire ça. Ne se sentant plus désirée, elle quitte son paradis méditerranéen. Elle repart avec ses enfants habitées New York, l'ex-première dame préférée des Américains et de retour au pays. En 1976, un an après son retour à New York, lorsqu'elle rencontre son nouveau compagnon, Maurice Tempelsman, personne ne s'intéresse à cette liaison. C'est un diamantaire qui gère des grosses fortunes pour des hommes d'État, pour des milliardaires de par le monde, qui conseillait Jackie sur la gestion de sa fortune personnelle. Mais effectivement un homme très discret, mais surtout un homme très doux et très compréhensif. Et en cela, il lui a apporté, je pense, plus que n'importe quel autre homme dans sa vie. C'est finalement avec lui qu'elle aura sa plus longue liaison. Elle passera 16 années à ses côtés, jusqu'à ses derniers jours.